Salut, salut ! J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. J'ai 40 ans, je suis mariée avec Eric depuis bientôt 5 ans. Et ensemble, nous avons 3 enfants, dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes le dimanche 11 juillet 2021. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lilou. Nous sommes ravis de fêter son anniversaire aujourd'hui. Pour moi, c'est un jour assez spécial. Puisque c'est la naissance de mon premier bébé. Et oui, elle a 10 ans. Mais elle reste encore mon bébé. C'est plus une petite fille, ça devient une jeune fille. Dont je suis très fière. C'est une petite fille qui est non seulement très belle. Elle est intelligente, généreuse, loyale. Elle a énormément de qualités qui font que j'en suis très très fière. Donc, pour toi, ma chérie. Joyeux anniversaire, maman thème très fort. Aujourd'hui, nous allons recevoir une partie de la famille. Puisque la partie aidée est en vacances. On va sûrement faire son anniversaire en deux temps. Donc, on va fêter son anniversaire entre nous. Ça me fait bizarre, je ne vous cache pas. Puisque ça fait déjà 10 ans. Et oui, le temps passe terriblement vite. Je pense que toutes les mamans me comprendront. Le temps passe tellement vite que je ne le vois pas passer. Je me souviens encore de mes premières contractions. La naissance à Lilou a été un petit peu atypique. Puisqu'effectivement, Lilou est né en tout et pour tout en une heure et demie. Et oui, vous avez bien entendu. Je suis un cas d'école pour une première grossesse. C'est extrêmement rare. J'ai accouché en une heure et demie. Alors, effectivement, j'ai bien supporté mes contractions. Puisque j'ai dû conduire, effectivement, pour rejoindre le géniteur de Bidou. En voiture. Donc, j'ai conduit ma voiture en ayant des contractions. Pas bien, mais je l'ai fait quand même. C'est la vie. Mais j'en suis très fière. Je me souviens encore de la première fois où elle a posé sur moi. On sent ce petit cœur battre contre nous. Ça a un effet magique. Donc, Lilou est né coiffé. C'est-à-dire, la poche des os s'est rompue à la sortie. Donc, elle est né avec sa poche. C'est un instant magique que je n'oublierai jamais dans toute ma vie. Et puis, ben voilà, on est très nostalgique aujourd'hui. Pour moi, ça fait très bizarre comme sensation. Je suis très, très fière. Je suis très contente que ce soit son anniversaire. C'est un jour de fête. Mais en même temps, ben, ce n'est plus un petit bébé. C'est une jeune fille. Elle grandit. Et ça me fait vraiment bizarre. Là, c'est vraiment un passage. Alors, vous, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment un passage très particulier. Puisque, ben, ce n'est plus vraiment un bébé. C'est une jeune fille. Elle grandit. Et, ben, on est très nostalgique quand ils sont tout petits. Et qu'ils ont encore énormément besoin de leur maman. Ben, elle a moins besoin de sa maman. Même si elle en a encore besoin. Pfff, heureusement. Mais c'est très particulier. Donc, on repense au premier pas. Au premier mot, maman. À mon grand plaisir. Ça a toujours été maman. Voilà, toutes ces premières fois qui font que, ben, on les voit évoluer, grandir. Et devenir la jeune fille qu'elle est aujourd'hui. Donc, j'en suis ravie. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire ça sous forme de goûter. Ce n'est pas trop gros. Donc, on a prévu les gâteaux d'anniversaire. Donc, avec la femme qui va être là. Lui offrir son cadeau. J'ai hâte qu'elle puisse le découvrir. Vous n'avez pas idée. Et pour son anniversaire, donc, chaque année, je lui fais, donc, un... Je lui choisis un thème. Un thème surprise. Généralement, je lui laisse choisir plusieurs thèmes et je choisis le définitif. C'est ce qui s'est passé cette année. Elle m'avait donné quelques idées. Certaines qui n'ont pas pu se faire. D'autres, donc, j'en ai choisi un autre. Elle a été ravie. Puisque c'est quelque chose qu'elle adore. Donc, c'est sur le thème d'une série de films dont elle est fan, fan, fan. C'est vraiment son moment avec son papa qu'ils adorent. Donc, généralement, ils se regardent la série de films ensemble. Moi, ce n'est pas mon truc, mais eux, c'est le leur. Alors, je lui ai fait cette petite déco. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir le découvrir. Encore une première ! Parce qu'elle ne l'a toujours pas vu. Alors, je vous fais découvrir tout ça. Eh oui ! Le thème de cette année pour l'anniversaire de Lilou, c'est Star Wars ! Elle adore Star Wars. D'ailleurs, elle a regardé également avec Eric The Mandalorian qu'elle a surkiffé aussi. Je vous invite à regarder la série pour les fans. Apparemment, c'est d'en faire. Alors, on a choisi ce thème. Donc, sur les couleurs, j'ai un peu agrémenté. Un peu à ma guise, je vous l'avoue. Hop ! Voilà ! On a les éternels ballons. Et oui, il va y avoir des enfants. Donc, les ballons, eux, ils adorent. Hop ! Voilà ! Viégralement accrochés. Je ne sais pas si vous allez le voir. Une guirlande joyeuse d'anniversaire. Bon, là, c'est en contre-jour. On ne voit pas grand-chose. T'es contente ? Oui. Alors, comment tu trouves ? C'est chouette. T'aimes bien, alors ? Oui. J'ai bien choisi ? Oui. Ah ! J'ai fait une petite appelée sur toi. Oui. Papa, il t'a fait une petite figurine. C'est ça ? Sur la table. Je fais gaffe à les fragiles. Ça a trop peur. Ça a trop peur. Oui. Montre à la caméra. Chut ! Et voilà. Alors, ça, c'est papa qui a travaillé dessus pour la faire en impression 3D. Voilà. Pour sa fille. Parce qu'il sait qu'elle adore Star Wars. Oui. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir 10 ans ? Je me sens grande parce qu'en fait, quand j'ai des personnes de 10 ans, la vie était déjà grande. Maintenant que j'ai 10 ans, je sais que je suis grande. Ah ! Tu te sens plus grande alors ? Oui. Et t'es contente d'être plus grande ? Oui. Ah, je me le doute. Maman, beaucoup moins. Pourquoi ? Bah, parce que mon bébé, il grandit. Voilà. Et que moi, je vieillis. Et toi, papa ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir sa fille il y a 10 ans ? Ça va trop vite. Je trouve aussi. Ça va beaucoup trop vite. On est tous émus aujourd'hui. Notre bébé est devenu une grande fille. Il y a même une bonne fille. Oui. Bah oui. Forcément. Tiens, viens voir dehors. Ça. Il y a même une fille. Ah oui, maman, on s'est amusé dans la cage d'escalier. On a mis des ballons. T'aimes bien ? Ah, ça fait super beau. Ça rajoute de la déco dans mon couloir. Je trouve aussi. Comme ça, on sait que c'est ton anniversaire. Oui. Et comme ça, les invités, je t'attends pas. Ah bah non, non, forcément. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Sous-titrage ST' 501 ... 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